10h, le temps de faire le point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous. J-1 du forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014. Arrivé hier en Côte d'Ivoire, le vice-président du Nigeria, Mohamed Namadi Sambo, va prendre part à cet important rendez-vous économique. Accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires nigériens, il a rencontré le premier ministre ivoirien Daniel Kablon-Duncan. Les deux hommes ont échangé sur la coopération entre leurs pays respectifs. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa réputation de moteur économique de la sous-région ouest-africaine, ouvre les portes de la zone à de nombreuses opportunités d'affaires et d'investissement. Grâce au forum Investir en Côte d'Ivoire, qui s'ouvre demain, plus de 2000 investisseurs et hommes d'affaires sont aux portes du marché ouest-africain, et ce, pendant trois jours. Et puis justement, les opérateurs économiques français arrivent ce soir en Côte d'Ivoire à bord de l'Airbus A380, la première fois qu'un avion commercial de cette taille se pose en Afrique de l'Ouest. La mine d'or d'Agbaou, dans le Lodjibwa, a été officiellement ouverte hier par le premier ministre ivoirien. C'est la quatrième mine d'or en exploitation en Côte d'Ivoire. Ces retombées devraient être importantes pour le pays, avec des droits miniers versés à l'État, et la création d'emplois pour les jeunes. Et sur le plan judiciaire, la journée d'hier a été marquée par le procès de 10 haut gradés de la police nationale. Ils sont accusés d'avoir exercé ou ordonné des violences pendant la crise postélectorale, notamment à l'occasion d'une marche des militants du RHDP sur la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI. Le reportage de Gabriel Zani. Après la lecture des chefs d'accusation retenus contre eux, le parquet a demandé la suspension de leur procès pour comparution de témoins. Ce sont 10 policiers, dont un inspecteur général, 6 commissaires et 3 capitaines-majors, qui ont comparu ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Selon le ministère public, ils se sont rendus coupables de plusieurs actes de violence lors des événements de la crise postélectorale. De toutes les accusations, une seule sera pourtant retenue contre eux. La violation de consignes dans l'exécution d'ordres illégaux pendant la crise postélectorale. Ce matin, devant le tribunal, les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté provisoire de 6 d'entre les prévenus encore détenus. Requête non accordée par le juge. Le tribunal, pour pouvoir en un jugement serain, équitable et sans pression, a donc décidé de suivre le commissaire du gouvernement et de renvoyer la procédure pour que le commissaire du gouvernement puisse être autorisé à faire ce qu'il peut pour faire comparer cet témoin. Ce renvoi ne nous gêne aucunement, sauf que nous avons demandé sur ce point à la liberté provisoire de nos clients conformément à disposition de l'article 92 du corps de procédure militaire. Le président estimait que le renvoi étant de courte durée, il n'était pas opportun que cette liberté leur soit accordée. En raison de la présence d'un inspecteur général au box des accusés, l'audience du tribunal militaire s'est déplacée à la cour d'appel d'Abidjan où siègent les assises. Le procès des policiers répondra le lundi, 3 février prochain. Un autre procès en Égypte cette fois. Un des quatre procès du président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée, doit s'ouvrir ce mardi. Le seul président jamais élu démocratiquement dans ce pays encourt la peine de mort pour s'être évadé de prison avec, selon l'accusation, la complicité de membres du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de mouvements djihadistes. Ce nouveau procès s'ouvre lendemain de l'appel que l'armée égyptienne a lancé à son chef. Le maréchal Abdel Fattah al-Sissi a présenté sa candidature à la toute prochaine élection présidentielle. Les dirigeants tunisiens ont paraffé lundi la nouvelle constitution. Un texte historique devant permettre à ce pays, berceau du printemps arabe, de sortir d'une profonde crise politique, avec des élections dans l'année. Après sa publication au journal officiel, elle entrera en vigueur par étapes, notamment dans l'attente de l'élection d'un parlement et d'un président de la République. Le texte introduit pour la toute première fois dans le monde arabe un objectif de parité hommes-femmes dans les assemblées élues. En Centrafrique, la nouvelle équipe gouvernementale compte 20 ministres, parmi lesquels des représentants de la Séléka et d'Anti Balaka. On compte 7 femmes et l'ONU veut accélérer la transition et menace de sanctions tout perturbateurs. Le secrétaire d'État américain John Kerry a indiqué que les États-Unis envisagent également de prendre des sanctions ciblées contre ceux qui favorisent la violence en Centrafrique. Un sommet entre l'Union européenne et la Russie se tient ce mardi à Bruxelles. À la demande de l'UE, le sommet, qui devait initialement durer deux jours, a été réduit de moitié. Plusieurs questions épineuses, notamment l'abrogation des visas, les différences sur les taxes imposées de part et d'autre sur certaines marchandises dans l'impasse, et puis la crise ukrainienne. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Le journal à 13h sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !